Et pour revenir à la une de l'Express de cette semaine dont je parlais tout à l'heure, vous avez choisi une une sur Valérie Trier-Valeur, qui a déclaré ne pas vouloir jouer un rôle de potiche. Est-ce que pour vous il faut formaliser ou institutionnaliser ce rôle de première dame, d'autant plus que vous avez sûrement eu des confidences de Carla Bruni-Sarkozy ? Et est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait au plus haut sommet de l'État l'union entre un politique et une journaliste, c'est symptomatique d'un certain rapport entre les deux sphères, en France particulièrement ? Pour la deuxième question, non. C'est juste l'endogamie traditionnelle de nos vies. C'est-à-dire qu'on épouse généralement dans les cercles qu'on fréquente. Même si une jolie publicité pour Mythique dit que les belles rencontres se font partout, mais surtout ailleurs, enfin les belles rencontres elles se font surtout dans son cercle professionnel, amical, dans le monde où on est. La clocharde qui épouse un riche milliardaire, ça arrive assez rarement quand même. Donc on est dans l'endogamie, les banquiers rencontrent des banquières, les sportifs rencontrent des sportives généralement, et puis les politiques rencontrent des politiques ou des journalistes, puisque c'est deux milieux qui sont en permanence en contact. Et bien Hollande il a vécu avec une politique puis avec une journaliste. Donc quelque part c'est un manque d'originalité complet, c'est assez logique, et il n'y a rien de scandaleux à ça. Il n'y a rien de scandaleux si on est clair dans les règles. Et si ça ne donne pas des mélanges qu'on appelle généralement sous le titre de connivence. Donc là il faut faire attention un peu à cela. Mais au moins eux ont mis leur couple au grand jour et puis ils gèrent ce problème maintenant. Combien de couples illégitimes entre politiques et journalistes ? Donc c'est à la fois de la vie privée, puis parfois ça peut être un problème déontologique pour le journal concerné, et éventuellement pour l'homme politique. Oui, il faut formaliser maintenant le rôle de première dame. On est en train d'enfermer les premières dames, en attendant que ce soit un jour un premier homme ou un premier monsieur, je ne sais pas comment on dira, dans une impasse qui relève de la torture machiste. On empêche ces femmes d'avoir la vie qu'elles veulent avoir. Carla Bruni n'a pas pu continuer son métier de chanteuse comme elle le voulait. Ni dans la production de disques et surtout la présence en scène, parce que ce n'était pas possible, ni même dans la vie qu'elle avait envie d'avoir, c'est-à-dire la vie de star avec les palaces, les jets, les yachts, les photos, la médiatisation. Parce que dès qu'elle mettait un pied en dehors de chez elle, il y avait des paparazzi et éventuellement une polémique. Rappelez-vous quand ils sont allés au Mexique pour une nuit passée dans un hôtel un peu luxueux, tout de suite qui a payé, mais qui, mais quoi, mais c'est quoi ce luxe ? Donc elle était prisonnière de la vie de son mari. Ce n'est pas normal. À l'époque moderne, on devrait pouvoir laisser ces femmes vivre leur vie. Ça ne marche pas. Et pareil pour Valérie Trevailer. Si demain, elle a une grande émission politique et qu'elle interroge Copé, on va dire, mais attendez, ce n'est pas normal, c'est la femme du président. Même si elle interroge Héros, ça sera encore moins normal. On va dire, bon, très bien, on va lui donner de la culture, une interview culturelle. Ah bon ? Le directeur de l'Opéra nommé l'avant-veille par le ministre de la Culture de son mari, enfin de son compagnon ? Ah non, ce n'est pas possible. Ou Benjamin Biolet, ou Yannick Noah, interviewé par Valérie Trevailer. C'est bizarre. Ah bon, alors on va faire quoi ? La cuisine et le tricot ? Mais ce n'est pas possible. Donc soit on dit, on arrête les polémiques, elle fait ce qu'elle veut, elle vit comme elle veut et puis elle n'a rien à faire dans la République. Ah mais alors dans ce cas-là, elle ne fait pas les voyages officiels. Elle n'est pas hier à l'Elysée à serrer la main de tous les présidents des corps constitués. Ce n'est pas possible, puisqu'elle n'est que journaliste. Elle ne fait pas les voyages à l'étranger. On la soulage de toute la fonction de représentation. Et on ne l'oblige pas à faire une fondation pour les pièces jaunes ou autres oeuvres caritatives. Soit on dit, c'est un métier, c'est une obligation, il y a une charge, il faut aller avec son compagnon ou son mari faire une révérence devant la reine d'Angleterre, poser à côté de Michelle Obama, inaugurer l'hôpital des enfants malades. Ah ben dans ce cas-là, c'est une fonction, c'est un métier, ça mérite un salaire. Et on se met d'accord, première dame ou premier conjoint, c'est un bureau à l'Elysée, X collaborateurs et un salaire. Et pendant 5 ans, elle abandonne toute autre activité. Et si elle ne veut pas, elle divorce. Bon, c'est un peu binaire et un peu brutal, mais on en est là. Donc on est en train de fabriquer un système, soit qui rend malheureux les conjointes ou les conjoints, vous ne pouvez plus vivre votre vie, mais vous ne pouvez pas en vivre une autre parce qu'on n'a pas d'argent à vous donner. Qu'est-ce qu'elle fait ? Comment elle fait pour l'éducation de ses enfants ? Comment elle fait pour sa vie, son épanouissement ? Ses points retraites ? Comment elle fait ? Soit on dit, écoutez, d'accord, bon, il se trouve que votre homme ou votre femme devient président ou présidente, la République vous fait un sort, vous fait une place. Et je pense qu'on est assez mûr dans ce pays et assez riche pour régler ce problème par le haut. Regardez derrière nous, Bernadette Chirac, elle faisait de la politique, elle était conseillère générale, ouf. Madame Mitterrand, outre le problème privé de double vie, elle avait France Liberté, mais elle faisait quoi ? C'était de la politique ou pas de la politique ? Carla, j'en ai parlé, là, Valérie Trevailer, on construit à chaque fois des ambiguïtés et des situations intenables, intenables notamment pour la personne qui en est victime, parce qu'elle n'échappera pas aux enquêtes, aux unes, à la polémique, à la médiatisation, donc elle aura la double peine. Elle ne pourra pas avoir la vie qu'elle veut, elle ne pourra pas avoir la vie qu'elle doit avoir de première dame, et elle aura la polémique.